... On m'a demandé la différence entre un suicide assisté, et en particulier qu'est-ce que ça veut dire assisté, et puis une euthanasie. Et la question aussi qui est revenue, c'est qu'est-ce que la souffrance, l'incurabilité et l'irréversibilité. J'ai expliqué que la souffrance, c'était beaucoup plus large que la douleur. La douleur n'est qu'une des composantes de la souffrance, que l'individu, l'être humain, est extrêmement complexe. Il n'est pas fait que d'un corps avec une tête dessus. Il agit avec la société, il agit avec sa famille, il agit avec sa profession. Il a des questionnements spirituels. Et en fait, tous ces pans, que ce soit le physique, le psychique, le social, le familial, le spirituel, peuvent être source de souffrance, plus ou moins réversible, plus ou moins importante, plus ou moins traitable. Souffrance réfractaire, quel que soit le champ de la souffrance, c'est une souffrance qui, malgré la prise en charge diverse et très variée que l'on peut proposer, résiste et se maintient. et fait que l'individu est toujours dans cet état de souffrance, n'arrive pas à retrouver un certain équilibre, que ce soit physique, psychique, social, sociétal ou spirituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada